bonjour à tous donc une vidéo pour reparler de l'oeil le ii l quand on en fait la lecture ça peut donner l'oeil avant de revenir sur à proprement parler la fumée dans l'oeil je voudrais vous faire part d'un premier point par lequel je voulais appeler en fait cette vidéo en fait c'était l'état survivaliste donc je voulais appeler la semaine dernière cette vidéo ainsi moi j'ai patienté un petit peu histoire de réfléchir un petit peu de prendre le temps sur sur sa survivalisme qu'est ce que c'est ce n'est pas que des stages à 500 euros pour le crapahuter dans la forêt et manger du lapin au feu de bois ce sont plusieurs points comme là la bade la base autonome durable c'est un bout de terre en fait un bout de terre avec une maison de construite dessus et en potager un puits de l'eau et donc une base autonome durable ça fait partie du kit survivaliste il ya les armes bien évidemment parce qu'il faut protéger ce les siens et ce sont l'opin de terre et de l'or car dans un état de crise de crise très très grave très prononcé la monnaie papier aura retrouvé sa valeur à tracet donc pouvoir commercer pouvoir échanger avec de l'or ou avec les fruits et légumes de 200 l'opin de terre c'est une chose essentielle donc la semaine dernière justement le il l'oeil annoncé qu'il allait frapper sa monnaie sa propre monnaie en or en argent et en cuivre l'état islamique avait toutes les qualités de l'état survivaliste survie sur l'est donc ouais une petite faute donc ça m'avait fait assez sourire quoi je me disais bon peut-être que la dissidence finalement on va arrêter de soutenir les iraniens qui les financent plus et à les soutenir l'état islamique parce que ils sont ils sont d'accord sur la façon de gérer sa vie une autre chose aussi qui m'a fait j'avais hésité entre l'état survivaliste et un autre titre qui aurait pu être le muslim big village donc c'était comment dire imran hussein qui nous parlait de muslim village qui fallait quitter la société occidentale pour rejoindre des petites bad dans les montagnes des pas de musulmanes donc il nous disait que qu'il n'y avait pas d'état islamique à l'heure actuelle et pour nous prouver qu'il n'y avait pas d'état islamique à l'heure actuelle il nous disait que tous les états musulmans qui pratiquent ou non la charia tous les états arabes et non arabes étaient signataires de la charte de l'onu qui donne la souveraineté du monde à son conseil général et non à dieu et qu'ils étaient tous plus ou moins liés au fmi au fonds monétaire international et donc qu'ils interdisaient ce que dieu avait autorisé à savoir échanger comme on le veut que ce soit avec des billets de la peau de bête ou de l'or et donc c'était du chirk les deux étaient du chirk et donc il n'y avait aucun état islamique vu que tous les états du monde reconnaissait deux reconnaissait ces deux organisations supranationales donc je trouvais assez assez comique toujours dans la même veine et je me disais que peut-être que la dissidence allait rejoindre l'oeil d'ISIS l'état islamique parce que l'état islamique défini par le parma hussain en fait c'est correspond très fortement à l'état justement à l'état islamique à l'oeil d'ISIS c'était c'était assez assez marrant je trouve mais en tout cas c'est des choses qui m'ont fait réfléchir avec le sourire mais bon après comme assez souvent en fait avec l'état islamique on alterne le chaud et le froid et cela vient peut-être d'une chose et d'une chose importante donc il y a un hadith d'albani qui est numéroté de 1995 dans le recueil de citations d'albani et donc dans ce dans ce dans cette citation il nous met en garde avant la venue du tajjal qu'il y aura une guerre et qu'il y aura un émirat et que cette cette émirat persistera avant la venue du tajjal et que cet émirat reposera sur une impureté et un traité de paix avec de la fumée grisâtre donc je vais essayer de mettre le lien sur une sur un très bon article de monothéiste tolérant concernant cette ce hadith et cette chose donc la fumée dans l'oeil le il est en rapport avec ce hadith et cet émirat qui est une qui a une impureté qui repose sur une impureté et un traité de paix avec une fumée grisâtre donc l'impureté en plus ce n'est pas l'impureté quand on n'a pas ses abulsions en fait c'est une impureté qui est liée au niveau sémantique à une impureté dans l'oeil et fumée grisâtre on pourrait se dire qu'il répète deux fois la même chose c'est donc qu'il y a quelque chose d'important et grisâtre en fait c'est un mélange de blanc et de noir et donc c'est gris comme une fumée évidemment mais le fait de qualifier justement cette fumée grisâtre c'est pour souligner cette cette impureté dans l'oeil le fait qu'on voit mal entre le blanc et le noir le bien et le mal et c'est vraiment la sensation qu'on a avec l'état islamique quoi il y est la première chose que je voudrais faire c'est aller aller outre le sentimentalisme en fait et un traitement de l'information sentimentale et donc si la décapitation est un crime contre l'humanité la décapitation en soi on va commencer à débattre pour savoir est ce que le fait de tuer une personne coupable d'une balle dans la tête et de faire payer à la famille du mise à mort la balle est ce que c'est un crime contre l'humanité est ce que l'injection létale est un crime contre l'humanité est ce que la chaise électrique est un crime contre l'humanité donc la civilisation musulmane n'est pas une civilisation de bisounours elle a une justice qui reconnaît aussi bien la peine la peine capitale que que les châtiments corporels donc c'est une grosse différence avec les civilisations actuelles donc il faut en prendre compte regarder les choses telles qu'elles et ne pas essayer de mettre de sentimentalisme là dedans par contre le fait que la civilisation musulmane ne soit pas une civilisation de bisounours c'est il n'empêche que la civilisation musulmane est une civilisation de justice et l'état islamique ils disent commet des injustices assez et assez flagrantes on va dire en tout cas après avoir fait une fumée blanche ils font une fumée noire on a du mal à voir les choses ils auraient la semaine dernière toujours décapité et crucifié un de leurs chefs pour pour corruption il avait tapé dans la caisse et donc il a été jugé et il a été décapité et crucifié avant d'être enterré donc là on peut dire c'est quand même une justice qui 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 ne tient pas une justice ou une justice juste si tu es chef ou si tu es un manant le chef qui a tapé dans la caisse on ne lui a pas coupé la main pourtant c'est un voleur mais vu son rang vu le vol qu'il a commis dû à son rang ça a été la décapitation donc moi personnellement j'ai trouvé que c'était une bonne chose une bonne justice quoi c'est mais celle de peter cassi que dieu à son âme et lui fasse miséricorde donc me pose des questions notamment sur les intentions de cette guerre sur le pourquoi de cette guerre si c'est une si c'est une guerre coloniale guerre plutôt décolonisation décolonisation dans ce qui qui décapitent autant qu'ils veulent qu'ils fassent ce qu'ils veulent mais qu'ils ne lient pas l'islam à cela car on peut comprendre légitimement que les sunnites arabes d'irak et de syrie ennemara de l'impérialisme américano iranien et que ils veulent disposer que le peuple sunnito irakien veuille disposer de lui-même et qu'il commence une guerre d'indépendance c'est très bien on peut la soutenir après leur guerre qu'ils veulent découper des têtes ils font ce qu'ils veulent mais qu'ils ne lient pas l'islam à leur guerre de décolonisation si après c'est un c'est un véritable djihad bah là du coup ça pose quand même des questions parce que de la décapitation de peter cassi que c'est l'intention quand tu fais le djihad c'est pas la décolonisation c'est 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 la parole de dieu et donc et donc ils avaient gagné une très très grande bataille il avait gagné une âme celle de peter cassique parce que les médias disent que c'était un musulman mais il n'était pas musulman quand il était en syrie dans les hôpitaux et tout ça donc il est possiblement c'était il faisait partie de la cinquième colonne de l'armée mais mais il s'est converti en prison quand il était détenu par l'état islamique selon le peu de jurisprudence que je connais quand un prisonnier s'est converti tous ses péchés passés et même s'il était donc de la cinquième colonne sont pardonnés donc tu même si tu l'as reconnu coupable même s'il est reconnu coupable d'avoir été dans cette cinquième colonne tu peux pas appliquer la peine pour les crimes qu'il a commis parce que depuis sa conversion même en prison il a été pardonné donc il ne il ne peut pas être pénalement il ya qui peut pas y avoir de peine sur lui la peine de mort tu peux le mettre en esclavage pour t'assurer que c'est une comment dire une conversion sincère et qu'il ne fera pas qu'il ne propagera pas le mal et la corruption tu peux tu peux le remettre en liberté le remettre à sa famille aussi en tout cas il a il a remis ses compteurs à zéro quand il était en prison donc il ya plusieurs à 10 sur ça qu'il y ait une personne qui avait tué plus de plus de mille personnes et qui a été au paradis parce que juste avant de mourir il s'était repenti donc peter casting se serait repenti dans les geôles de l'état islamique il avait gagné une grande une grande victoire c'est et malgré ça ils l'ont décapité donc donc voilà ça pose des questions sur leur but de guerre est ce qu'ils combattent contre les les armées chito américaines est ce qu'ils combattent contre contre israël ou est ce qu'ils combattent pour la parole de dieu et dans ce cas là ils auraient fait un autre sort à peter peter cassique et même pour les ceux d'avant pour ceux qui ont été décapités avant ce que je remarquais à chaque fois c'est qu'il n'y a pas le jugement quoi c'est qu'ils fassent partie de la cinquième colonne que les jugements apparaissent les preuves apparaissent clairement et justement ça permettra de bien avertir les gens et que les vrais les personnes sincères qui font dans l'humanitaire et qui font dans le repartage ne soient pas mises en danger par les autres par les par les militaires la cinquième colonne donc donc voilà l'hypothèse farfelue c'est que bientôt il y aura un traité de paix avec l'état islamique donc je ne sais pas qui signera ce traité de paix parce que ça sera la syrie d'assad l'irac est ce que ça sera avec les kurdes même s'il ya des curdes des syriens des iraquiens dans l'armée de l'état islamique ce que ça sera avec la jordanie est ce que ça sera avec la chine je ne sais pas la coalition des 22 pays qui sont actuellement en guerre avec l'hypothèse n'est pas farfelue en elle même je vous rappelle le hadith d'albanie mais ce qui est farfelue c'est la temporalité en fait le fait que je pense que à court moyen ou long terme l'état islamique s'il perdure signera un traité de paix qui mettra encore plus de fumée dans les yeux donc voilà bonne continuation à vous